Donc, miroir, je le désactive en cliquant ici sur l'appli de 3. Je vais sélectionner les éléments de derrière. Donc, je désélectionne d'abord tout A. J'appuie sur Alt et je clique ici entre deux points. Ce qui me permet de sélectionner tous les autres points. Voilà. Donc, Ctrl-3. J'appuie sur E. J'appuie sur Entrée et j'extrude. Une petite rotation R. E. Je valide. Comme ceci. Je repasse en Edit Mode. E. Voilà. Possibilité aussi de faire un petit Scale. Et voilà, pour terminer ici. Ce n'est pas très important. On va essayer de créer la langue. Donc, on sélectionne ici Select Mode. Donc, on peut faire Ctrl-Tabulation pour avoir le petit menu Select Mode. Ou ici, sélectionner les faces. Donc, on va sélectionner ces deux faces. Ctrl-3 pour se mettre en vue de profil. J'appuie sur E. Hop. Échappe. Voilà. Je déplace. Petit Scale. E. Je valide. Échappe. Je déplace. On appuie sur G. Rotation. Scale. Voilà. E. Je valide. Échappe. Je déplace. Je fais une petite rotation. Hop. Petit Scale encore. Voilà. Voilà. On a fait une petite langue. On va activer ici le Mirror. Pour voir ce que ça donne. Vous voyez. Peut-être un peu... Je repasse donc ici. En mode Point. Pour sélectionner les points. Je sélectionne ces deux points. Je les déplace. Voilà. Pas mal. Je sélectionne ces deux là. Je vais les reculer un petit peu. Je aurais peut-être dû les avancer plutôt. Voilà. Hop. Hop. Et reculer ceux-là. Voilà. On va faire des petites dents maintenant. À d'autres petits lapins. Donc je désactive l'effet Mirror. Je vais couper ici. K. Loop Cut. Je déplace. Et je vais créer. Je repasse en mode Face. Je clique ici. Voilà. Je me mets devant. J'appuie sur E. J'appuie sur E. Pour extruder. Ce qui me fait une petite dents. Alors là. Il y a un petit souci. Ctrl Z. Je vais plutôt faire un petit Scale. S. Non. D'abord j'extrude encore une fois. E. Je valide. S. S. Voilà. Comme ceci. Je repasse en vue de face. E. Ce qui me permet d'avoir une dents. Donc comme tout à l'heure. On va faire un petit Loop Cut ici. Oups. Je n'arrive pas à l'avoir. Et je déplace. C'est-à-dire le bas. On va essayer de déplacer. Là-dedans. Donc je délective l'effet miroir. Je sélectionne la face du bas. Et j'appuie sur Ctrl Plus. Oui c'est pas mal. Je vais monter un petit peu là-dedans. Et je vais la décaler. Vers la gauche. Pas trop. Vous voyez ça a tendance à se joindre après. Ce qui n'est pas terrible. Voilà. Bon alors on peut dire que la modélisation est pratiquement finie. Bon alors on va dire que c'est bon. Voilà. Donc on se place en vue caméra. F12. Donc c'est très moche. On va tout de suite changer le fond. Donc Shining. World. On va mettre ici un fond blanc. On appuie sur Blend. On va mettre une petite couleur orangée. Comme ceci. On valide. F12. On va déplacer les lumières. Donc je sélectionne ma lumière. Je la déplace. Je vais changer. Je vais plutôt mettre un spot. Donc j'appuie sur R pour faire une rotation de mon spot. Je me mets en appuyant sur 3 en vue de profil. J'appuie sur R pour bien orienter mon spot. Donc vue de dessus. En appuyant sur 7. On place le spot de cette façon là. Vu de profil. Comme ceci. J'appuie sur F12. Voilà. Je vais mettre un spot qui va éclairer un petit peu ce côté là. Donc je passe en vue de dessus. Je sélectionne ma lampe. Shift D. Je déplace. R. Comme ceci. Voilà. Ici on active en Shady. Donc on a une prévisualisation. F12. Voilà. C'est pas trop mal. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Où on verra comment appliquer une couleur. Aux différents éléments. Les dents, la bouche, la langue, les yeux et les oreilles. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto. A bientôt. Pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo.